Alors bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de souligner la solidarité dont la Chambre des communes, les membres de la Chambre des communes ont fait preuve en adoptant à l'unanimité une motion visant à dénoncer le geste de barbarie qui s'est produit il y a de cela un peu plus de dix jours en France, de manifester notre solidarité à l'égard du peuple français. Et donc je souligne encore une fois la solidarité dont les membres de la Chambre des communes ont fait preuve les uns les unes avec les autres, mais également cette solidarité qui a été manifestée à l'égard du peuple français dans ces circonstances très difficiles que les Français doivent vivre après que cet acte terroriste ait été commis sur le territoire de la République. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de constater que ça survient plus de dix jours après les événements. Pour être bien franc, nous nous attendions candidement peut-être, nous nous attendions à ce que dans les minutes, dans les heures à tout le moins qui ont suivi ce drame, cette tragédie, le gouvernement à travers la voix de son premier ministre exprime son dégoût de cet acte de barbarie et sa solidarité à l'égard du peuple français. Mais puisque cette expression ne venait pas de la part de quiconque sur cette colline, on a décidé hier de faire une déclaration de député et de demander une minute de silence qui a été acceptée par l'ensemble des formations politiques. Dès lors, nous disions, nous, il va y avoir quelque chose de plus. Mais non. Alors ce matin, nous avons décidé effectivement d'arriver avec ce texte d'émotion qui est exactement le même que celui à quelques virgules près, que celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire trop peu, trop tard. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un geste banal et je ne crois pas qu'il arrive trop tard. L'important, c'est qu'il soit arrivé. Alors, encore une fois, merci à l'ensemble des collègues de la Chambre des communes de cette solidarité qui a été manifestée aujourd'hui. Voilà. Nous allons maintenant prendre les questions. Commençons avec les questions au téléphone. Opératrice, avons-nous une première question? La première question, our first question, Lina Dib, La Presse canadienne. Your line is open. A vous la parole. Oui, bonjour M. Bergeron. Bonjour Mme Dib. Dites-moi, j'ai l'impression que j'entends des reproches. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous-même, il y a dix jours ou la semaine dernière, vous n'avez pas mis ça sur la table? Bien, c'est-à-dire qu'on l'a fait. Plusieurs d'entre nous... Bien, vous l'avez fait seulement hier, là. Non, c'est-à-dire que moi, sur les médias sociaux, j'ai bien sûr, comme porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères, dénoncé cet acte de barbarie. Mais il nous apparaissait que ce n'était pas au deuxième groupe d'opposition de faire en sorte que le gouvernement canadien, que la Chambre des communes se prononce sur un acte aussi sanguinaire, aussi barbare. C'était au gouvernement canadien, quant à moi, dans un premier temps, de manifester son indignation à l'égard de ce geste et de manifester sa solidarité à l'égard de la France et du président Macron. On le sait, il est présentement conspué dans le monde arabo-musulman pour les termes qu'il a employés lors de l'hommage rendu au professeur Patry. Patry, pardon. Alors, il aurait certainement apprécié de la part du gouvernement canadien un geste de solidarité, comme il en a eu de la part d'un certain nombre de chefs d'État en Europe. Ça n'est pas venu. Et c'est donc la raison qui nous a amenés hier, dans un premier temps et aujourd'hui, à poser ce geste. Mais il ne nous apparaissait pas que ça devait venir du deuxième groupe d'opposition à la Chambre des communes. Alors, nous, nous avons fait, à notre niveau, nous avons réagi à cet événement ignoble, mais nous étions tout à fait disposés à emboîter le pas à une démarche qui aurait été entreprise, initiée par le gouvernement, voire par l'opposition officielle. Mais ce n'a pas été le cas. Alors, on l'a donc fait. Mais je ne veux pas qu'on insiste sur cet aspect-là. Je pense que l'élément qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est cette solidarité qui a été manifestée par l'ensemble des députés de la Chambre des communes, entre eux et elles, mais également avec le peuple français. Tout de même, vous soulignez la lenteur du geste. Alors, qu'est-ce que vous lisez, vous, dans le silence jusqu'à tout à l'heure, M. Trudeau, en réponse à une question en conférence de presse, la silence du gouvernement canadien? Écoutez, je ne me permettrai pas de faire la psychanalyse du premier ministre et sur les raisons qui ont pu l'amener à se montrer aussi silencieux à l'égard d'un geste comme celui-là, alors qu'il a été très prompt à réagir à d'autres gestes tout aussi répréhensibles qui se sont produits. C'est plus à lui de répondre à cette question qu'à moi. Et comme je vous dis, moi, j'ai une formation en relations internationales. Je n'ai pas de formation ni en psychologie ni en psychiatrie. Je ne suis pas en mesure de faire ce genre d'analyse à l'égard de la décision du premier ministre d'attendre si longtemps avant de réagir à ce qui s'est passé il y a de cela dix jours, un peu plus de dix jours en France. Opératrice, avons-nous une prochaine question? Une prochaine question, la prochaine question, Hélène Bivetti, le devoir. Your line is open, à vous la parole. Oui, bonjour M. Bergeron. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que M. Macron fait l'objet d'une campagne de dénigrement dans le monde arabo-musulman. Tout à l'heure, quand on a posé la question à M. Trudeau, il a senti le besoin quand même de mentionner qu'il ne faut pas attiser les tensions, il ne faut pas que la rhétorique s'emporte et qu'il pensait parler à des leaders communautaires, des leaders dans la communauté musulmane d'ici pour comprendre leurs inquiétudes, leurs préoccupations. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Faut-il y lire une sorte de reproche formulée par M. Trudeau à M. Macron qui serait en quelque sorte peut-être responsable de la situation? Encore une fois, je me garderais bien de tenter d'interpréter les propos de M. Trudeau à sa place, mais si je puis me permettre, je pense qu'il y a quelque chose de valide dans la préoccupation de M. Trudeau, Et c'est la chose suivante. C'est-à-dire que les principales victimes du terrorisme islamiste, ce sont les musulmans. Parce que les musulmans et les musulmanes, un peu partout à travers le monde, subissent par ricochet l'opprobre, le jugement, voire les reproches, voire même davantage de la part des gens qui font des amalgames faciles entre islam et islamisme. Or, il y a un univers entre islam et islamisme. Et je pense qu'effectivement, lorsque l'on dénonce l'islamisme, et je crois qu'il faut dénoncer l'islamisme, il faut dénoncer le terrorisme islamiste, Je pense que c'est notre devoir, comme personnalité publique, que de dénoncer cette forme d'extrémiste qui occasionne énormément de malheurs, non seulement dans les États occidentaux, lorsqu'il est perpétré sous forme de terrorisme, mais dans certains pays arabo-musulmans même, où la population est soumise à un joug qui amène plusieurs d'entre eux à vouloir justement chercher refuge dans les États occidentaux, de telle sorte d'échapper à cette chape de plomb qui pèse sur leurs épaules. Alors, ils sont les premiers désolés, si je puis dire, à voir cette chape de plomb réapparaître dans des États dits démocratiques. Et souvent, les islamistes se servent des libertés démocratiques pour chercher à faire prévaloir leur point de vue. Et comme je le disais, les premières victimes sont très souvent les musulmans et les musulmans eux-mêmes, elles-mêmes. Et je pense qu'il est important, lorsqu'on dénonce l'extrémisme islamiste, de faire cette mise au point. C'est-à-dire que les musulmans ne doivent pas être visés par nos reproches, nos récriminations à l'égard du terrorisme islamiste, parce qu'il y a un univers de différence entre islam et islamisme. Et si je peux me permettre peut-être d'essayer de comprendre la réserve de M. Trudeau, c'est peut-être là que je la vois. Mais ça ne devrait pas l'empêcher. Au contraire, parce que je le dis, je le réitère et avec force, c'est notre devoir comme hommes et femmes politiques que de dénoncer tous les extrémismes. Et l'islamisme est un extrémiste qui doit être dénoncé et qui doit être combattu jusqu'à sa racine même. Alors, je pose ma question autrement. Peut-être, M. Trudeau, s'est-il suffisamment montré solidaire de M. Macron dans cette histoire? Écoutez, j'ai entendu ses propos. Je pense qu'ils étaient sans équivoque quant au fait que le Canada est derrière la France, exprime sa solidarité à l'égard de la France et de son président. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. D'aucuns verront dans cette petite mise au point que vous avez évoquée, je dirais, une réserve. Moi, j'essaie de ne pas interpréter ça comme une réserve à l'égard de l'appui qui est donné à la France, de l'appui qui est donné au président Macron, mais une réserve quant au fait que si on s'attaque à l'islamisme, il faut lancer également du même souffle le message qu'il ne faut pas s'attaquer à l'islam et à nos concitoyens et nos concitoyennes de confession musulmane. Et nous allons maintenant prendre une dernière question. Téléphone opératrice, avons-nous une dernière question? Nous n'avons pas de questions en ce moment. Merci. Merci beaucoup.